Musique Alors de retour de notre sommaire pour notre rubrique images de pêcheurs Je suis en compagnie de Arnaud et Mathieu, vous êtes respectivement Président Vice-président De l'association SKF, organisatrice de Cicayac Fishing Nos manifestations annuelles pour l'ensemble des pêcheurs sportifs D'accord, c'est une association qui existe depuis quand ? Alors à la base il y a une association qui est créée depuis une douzaine d'années Mais la SKF, elle est née en 2013 D'accord, donc cette association depuis sa création a fait beaucoup de chemin Jusqu'aujourd'hui avec cette compétition de pêche en kayak C'est ça Donc vous avez tous les ans des sites qui changent ? C'est un peu le principe de la SKF C'est de ne pas s'ancrer à un endroit systématiquement D'accord Et ces sites vous les choisissez comment ? C'est un peu arbitraire ou par vos envies ? Ou par les désirs des compétiteurs qui sont venus en vous disant Ouais mais chez moi c'est pas mal, vous pourriez venir faire aussi, je peux ? Il y a un peu un petit mélange de ça On est très égoïste quand même à la base C'est d'abord parce que le spot nous plaît D'accord Parce qu'on va le pêcher Parce qu'on se dit tiens c'est bien, il y a pas mal d'espèces Parce que ça c'est aussi une des spécificités de la SKF C'est d'être ouvert aux multi-espèces Là où toutes les compétitions depuis des années se font vraiment focaliser sur le bar Nous on s'est dit mais non c'est idiot On va pas pêcher que du bar On va pêcher aussi du macro, de l'aiguille, du machin Donc tant qu'à faire que tout le monde montre ses techniques Que tout le monde s'ouvre aux autres Et c'est là qu'on s'est dit bah ouais Le multi-espèce finalement c'est probablement l'avenir Alors justement ce qui est intéressant c'est d'avoir des multi-espèces Mais aussi des multi-techniques Vous fermez pas la porte aux pêches aux appâts et aux pêches aux leurs Donc tout le monde peut venir Oui tout à fait ouais D'ailleurs la pêche aux appâts pour nous c'est une première Cette année j'ai voulu créer en fin de compte une manche sur trois jours En intégrant justement cette nouveauté de pêche aux appâts D'accord Ce qui permet justement d'atteindre Le but c'était d'atteindre des espèces qu'on n'avait pas l'habitude de voir Du style des poissons plats, de la raie, de la dorade royale etc D'accord Toutes les espèces qu'on n'a pas habitué de prendre avec un leurre classique Oui c'est justement ce qu'on a pu voir Puisque aujourd'hui on a pu voir des kayakistes qui pêchaient aux appâts, aux leurs Les binômes c'était un petit peu réparti les tâches Pour être le plus polyvalent et le plus efficace possible Mais comment sont comptabilisés les points par rapport aux ces espèces ? Alors il y a deux types de système de comptage Il y a un comptage pour le bar Le comptage est simple On mesure le bar à partir de 42 qui est la maille du bar D'accord Et on peut cumuler autant de nombre de bar qu'on veut D'accord Chaque centimètre vaut un point Un poisson de 78 c'est 78 points Mais on n'est pas limité dans le nombre de bar capturés D'accord Pour les autres espèces par contre je crois que c'est un poisson par espèce C'est ça Si j'ai bien compris Donc en fait vous valorisez quand même le bar qui est le plus noble des poissons chez vous en fait Puisque c'est le poisson qui est le plus recherché Mais tous les autres poissons vont compter du gobi Jusque De l'éperlan jusqu'à l'espèce même à laquelle on n'a pas pensé L'échelle n'est pas fermée en fait L'idée c'est de dire voilà Telle 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 espèce c'est plus facile à capturer Et puis on a tout simplement créé une échelle de difficultés D'accord Et chaque espèce a un nombre de points Jusqu'à cette espèce à laquelle on n'aurait pas pensé D'accord Et qui est le maximum de points D'accord ça c'est top Aujourd'hui je crois qu'il y a eu un maximum de 9 espèces Capturées par une équipe Oui tout à fait En plus c'est une équipe qui est venue tout spécialement pour la SKF d'Angleterre Voilà c'est notre binôme anglais Parmi d'autres Parmi d'autres à plus On a aussi des espagnols et des tchèques Et eux sont spécialistes dans les appâts entre guillemets Parce qu'ils font des compétitions en Angleterre justement sur les appâts D'accord Et donc là ils ont pu pêcher avec J'ai vu un petit peu leurs appâts Voilà Ils pêchent avec des vers Qu'ils ont ramenés justement d'Angleterre D'Angleterre Voilà Donc en plus c'est des spécificités qui s'importent bien Et ça c'est aussi intéressant Puisque du coup il y a un vrai partage des techniques entre tout le monde C'est exactement ça Alors méthode de conservation par exemple On découvre des trucs mais on ne les imagine même pas Ça va vous servir pour les prochaines éditions Alors il y a un truc aussi aujourd'hui J'ai un peu prêté l'oeil C'est l'aspect sécuritaire Vous avez mis le paquet un petit peu là Il y a les moyens mais c'est absolument nécessaire On est quand même 120 kayaks aujourd'hui sur l'eau Alors il faut préciser 120 kayaks aujourd'hui C'est énorme Vous avez démarré je crois avec une quarantaine de kayaks il y a quelques années Vous avez grossi année après année Et donc vous avez été obligé de tout réadapter par rapport à cette affluence de personnes Et donc les lieux de compétition vont être adaptés aussi à ce nombre de kayakistes Les lieux d'hébergement, la restauration Vous avez fait un boulot énorme là-dessus Et donc la sécurité c'est quand même le maître mot C'est ce que j'ai pu voir C'est le maître mot Vous êtes intransigeant sur certaines règles C'est ça, il y a des règles Il faut absolument les imposer, les faire respecter Une chose qui est nouvelle cette année Mais compte tenu du volume On a imposé la VHF C'est absolument pas obligatoire aujourd'hui dans la réglementation kayak Ici il faut que tout le monde ait une VHF Tout le monde doit marcher en binôme Tout le monde doit respecter des zones bien délimitées Et bien entendu en plus on encadre tout ça avec des bateaux commissaires Donc une douzaine de bateaux commissaires sur zone Qui va permettre d'encadrer tout le monde D'aller marquer les scores Ah oui parce que c'est les bateaux commissaires en fait Qui sont chargés de noter les captures des équipes Chaque équipe a un numéro Si j'ai bien observé aujourd'hui Chaque équipe a un numéro Et chaque numéro correspond à une team Ils ont des noms en plus assez rigolos pour certains Des noms, des logos Chacun s'amuser à se créer leur logo Spécialement pour l'événement C'est génial ça quand même Parce que ça crée une dynamique, un engouement Qu'on ne connaissait pas forcément dans la pêche en kayak jusqu'à présent En attendant la date Parce qu'il faut dire quand même qu'on lance L'événement une année à la lance Donc en attendant Il faut qu'on crée une émission aussi Donc le fait de créer justement Des créations de logos Et d'autres événements à côté La dynamique ne fait que monter jusqu'au jour J Oula c'est l'explosion Alors l'entretien bien Il y a un petit côté suspense Sur la zone Sur les nouveautés qu'on va pouvoir apporter Toutes ces petites choses là C'est cette savante alchimie qui fait que Finalement entre le mois d'octobre Où on va commencer à préparer l'événement Et le mois de juillet Ou juin juillet Ou le moment où l'événement apparaît Il n'y a jamais une minute de relâche Tous les gars sont au taquet Tous les gars l'attendent Et ça se sent Il suffit d'en parler avec eux Les gars ils sont Bien sûr c'est top Alors revenons un peu au commissaire Donc c'est eux qui Notent le nombre de captures Et j'ai remarqué que les kayakistes Levaient les pagaies Pour se faire C'est une volonté de votre part ça aussi Pour bien les repérer Pour ne pas se tromper Et forcément si tu veux A partir du moment où tu as 120 kayak sur l'eau Tu as besoin d'agrandir les zones Tout à fait Donc plus tu as d'espace Plus le kayak finalement paraît petit Derrière quand tu as 12 bateaux A naviguer sur quelques Sectolitres d'eau Tu vas te retrouver avec 120 petits points Quelque part Et quand un gars Va avoir besoin d'un commissaire On lui impose de se signaler Alors c'est pas toujours facile De réussir à prendre son repère A dire je suis à tel endroit Par rapport à l'océan égore Bien sûr Maintenant l'avantage c'est que Sur un kayak A partir du moment où tu as une paillée Tu la lèves en l'air C'est beaucoup plus visible Le commissaire C'est à peu près dans quelle zone Tu te trouves Et va venir rapidement sur toi Parce qu'il y a Cet aussi Cet esprit qui nous tient à coeur C'est que le poisson doit repartir Rapidement Tout à fait Parfaite santé Plus vite un commissaire A localiser un kayak Plus vite le poisson Ermie à l'eau On a bien compris Le partage La convivialité Le respect Tous les ingrédients D'un grand week-end festif De pêche entre copains Voilà C'est ça Il y a de la camaraderie C'est ça C'est clair que On peut voir les gars Sur une manche Tu vois ce soir Les anglais sont devant Il n'y a pas un esprit revanchard Non plus Tout à fait Mais ils savent que Demain en l'heure Ils vont peut-être Pouvoir revenir Mais finalement Ça ne va pas les empêcher D'aller rigoler avec les anglais Il n'y a pas de rivalité Tout à fait On est là plus pour partager Ce poêlet Et à la rigueur À la finale Si ça se joue à 10 points Voilà C'est ça C'est pas grave On a joué Tu as été meilleur que moi Tu vas voir l'année prochaine Oui En plus On les voit S'échanger des conseils Pour le demain D'ailleurs C'est là où on va se redonner Rendez-vous maintenant Puisqu'on se retrouvera Demain matin Au départ De la manche Pour la pêche au leurre C'est quelle heure Déjà demain matin ? 7h départ 6h30 Près à partir Bah écoute Ça va être sympa J'imagine J'en suis sûr Même vu l'ambiance Qui règne aujourd'hui Sur le QG général Moi ce que je vous propose En attendant demain matin Et bien c'est de partir Au large de l'île de Saint En compagnie de Mathieu De la société Fiche Et de toute son équipe Vous allez voir Il nous présente Un poisson emblématique Des côtes atlantiques Le Saint-Pierre Sous-titrage Société Radio-Canada